... Chers téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous dans cette rubrique Bissot. Dans cette rubrique Bissot, vous allez voir des gens qui excellent, comme bien aime dire l'initiateur du projet Bissot. Bissot, c'est l'excellence Bissot, c'est promouvoir l'être. Les gens qui excellent, c'est ces gens que vous allez voir dans cette rubrique Bissot. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le sélectionneur de la République démocratique du Congo, M. Christian Tiengui-Bembe, avec qui nous allons parler de ses projets, de ses ambitions, de tout ce qu'il est en train de faire à l'équipe nationale et aussi en tant que Détaine. Chers téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous dans cette rubrique Bissot. Dans cette rubrique Bissot, vous allez voir des gens qui excellent, comme bien aime dire l'initiateur du projet Bissot. Bissot, c'est l'excellence. Bissot, c'est promouvoir l'être. Les gens qui excellent, c'est ces gens que vous allez voir dans cette rubrique Bissot. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le sélectionneur de la République démocratique du Congo, M. Christian Tiengui-Bembe, avec qui nous allons parler de ses projets, de ses ambitions, de tout ce qu'il est en train de faire à l'équipe nationale et aussi en tant que Détaine. Bissot, qui est une initiative de l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, qui vise en tout cas de promouvoir l'être congolais, l'être humain. Et dans cette rubrique, vous allez voir des hommes et des femmes qui excellent dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le sélectionneur Christian Tiengui-Bembe, avec qui nous allons nous entretenir. de l'état de l'équipe nationale, de lui, de sa fonction en tant que Détaine, et aussi de ses ambitions pour le Congo et pourquoi pas l'Afrique. On y va, on va le rencontrer. Voilà, donc c'est parti pour cette partie d'interview d'entretien qu'on a avec le numéro 1 du football congolais, le sélectionneur des Lopards A, M. Christian Tiengui-Bembe. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir acceptés en tout cas pour cette interview. On vous remercie du fond de notre cœur. Nous vous remercions. Merci. Alors nous allons commencer avec une question banale. Le coach a, en tout cas, le coach a amené l'équipe au châne. Félicitations pour l'entrée de jeu. Mais on apprend, ça c'est vraiment à l'entrée de jeu, on apprend les bruits que vous n'avez jamais été payés. Ça fait 17 mois, vous n'avez pas de contrat. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais bon, ce sont des réalités, mais bon, ça arrive. Donc les choses se font de manière tout à fait progressive. Et voilà, c'est dans l'essentiel, mais disons que les choses vont se faire de manière progressive. Et là, nous sommes pratiquement à deux mois, des deux matchs qui restent, donc des qualifications, des qualificatifs pour la canne mondiale 2000, la canne éliminatoire jumelée canne et mondiale. Comment vous vous préparez ? Ah ben, ça c'est la meilleure des choses à faire, c'est donc qu'on essaie de faire une revue de troupes, voir un peu les joueurs qui sont toujours en activité, qui sont en train de prester en ce moment dans les championnats divers. Et puis on suit de très près le châne, où il y a quelques joueurs qui sont en train de sortir du lot, qui pourraient être intéressants pour la liste au mois de mars. Mais jusque-là, il y avait des joueurs qui, administrativement, n'étaient pas encore au point. À l'exemple de Wiza, à l'exemple... Est-ce que ces joueurs-là, vous avez déjà pu avoir la suite sur leur dossier ? On continue, donc le dossier est en cours. Les dossiers sont en cours. Est-ce qu'il va finir d'ici le mois de mars ? Il devrait. Il devrait normalement terminer. Il y a combien de joueurs pratiquement ? Quatre joueurs. Quatre joueurs, là on a la connaissance de Wiza. Wiza, Kalulu, Mfulu, et il faut donc prolonger aussi une Cololo, donc voilà. Oui, d'accord. Donc les quatre, ils vont être là à partir de... Notre premier match, ce sera le mois de mars. Donc les quatre, ils vont être là au mois de mars. En fait, on va régulariser leurs documents. Mais bon, d'être là, ça sera partie de leurs prestations. C'est-à-dire que bon, on régularise dans la mesure où ils ont déjà été sélectionnés. Et donc on va régulariser. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils vont forcément être sélectionnés pour le mois de mars. On va régulariser. Il faut régulariser. Il faut déjà être prêt au cas où ils continuent à prester comme ils le font dans leur club. Et au cas où ils sont en forme aussi. Donc c'est dans cette perspective-là. S'il y a un nouveau joueur qui doit arriver, bon, il va se greffer aussi sur la liste des personnes qui devront administrativement être en ordre. Très bien. Alors en parlant toujours de ces deux rencontres, il nous reste deux matchs à jouer, deux matchs capitales. Parce que jusque-là, les groupes étaient encore au point mort. Nous avons eu plusieurs matchs nuls et un match gagné. Pourquoi tous ces matchs nuls dans votre façon de fonctionner ? Pourquoi pas beaucoup de victoires dans le jeu de Tienghi Bembe ? Oui, on déploie. Oui, il y a un système de jeu. Oui, Tienghi Bembe a beaucoup appris dans le football. Mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de buts ? Qu'est-ce qui manque ? Est-ce un attaquant ? Est-ce des bons attaquants pour la République démocratique du Congo ? Est-ce que le coach ne compatit pas ? Il n'y a pas beaucoup de cohésion dans l'équipe ? Qu'est-ce qui manque en fait pour qu'on puisse avoir une équipe de buts ? Il faut d'abord concrétiser les occasions. Oui. Il y en a eu, pas mal. Peu ont été concrétisés. Et puis, il faut aussi savoir qu'en face de nous, il y a aussi des adversaires qui sont aussi à la hauteur de leurs prestations. Mais le coaching aussi devrait être payant. Mais vous savez, en face aussi, il y a des entraîneurs qui font le coaching. Nous, nous sommes Congolais, on exige de la victoire comme le Gabonais va exiger aussi la victoire ou le Gambien ou l'Angolais. Mais non, il faudra savoir que... Tu sais, si on a dit qu'on parle, c'est comme ça, on a dit qu'on a dit que c'est à la caca. Si on a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a battu, il n'y a pas enchaîné, nul n'a pas de défaite. Non. Écoutez, chacun a sa façon de procéder. Moi, la mienne, elle est comme elle a toujours été, celle que je suis en train d'utiliser en ce moment. Maintenant, tout le monde spécule comme ils veulent. Moi, disons que je suis quelqu'un qui est pragmatique dans ce que je fais et je continue dans ce que je fais. Donc, s'il faut avancer dans ma logique, je avancerai dans ma logique. C'est tout. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, vous savez, au Congo, on raconte beaucoup de choses et je laisse la liberté aux personnes de dire ce qu'ils veulent. Moi, je suis, comment dire, un croyant dans un premier temps. Et puis, bon, je ne fais pas attention à ça. Je fais plutôt attention à ce que mes joueurs vont prester. Je fais faire attention à ce qu'ils vont avoir mentalement, ce qu'ils vont donner sur le terrain, ce qu'ils vont me remettre aussi au niveau de l'extra-sportif, leur manière de pouvoir se soigner. Et puis, après, on verra. Mais non, il y a des légendes. On va parler de Christian Tsengibembe en tant qu'entraîneur, sélectionneur des Léopards. Est-ce que Christian a un contrat avec la Fédération congolaise de football et l'État congolais ? Vous avez posé cette question-là en première partie d'emblée. Oui. On a parlé des 17 mois d'arriéré. On n'a pas parlé de contrat. Là, vraiment, on revient dans les contrats. Ça revient en même. Vous savez, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas quelque chose de scandaleux ou quoi. C'est déjà arrivé. Ça arrive. Ça arrivera peut-être encore. Mais disons que la seule chose qu'on voudrait que les choses vont se faire le plus rapidement possible... Donc, vous avez un contrat moral, alors ? Non. Tout le monde a un contrat. Les contrats sont prêts. Les contrats vont se faire. Les contrats sont en train de se faire progressivement. Mais après avoir qualifié la République démocratique du Congo pour le châne, et après avoir... Là, nous n'avons plus que deux matchs. Et le contrat, normalement, ça devait se signer en amont. Ça ne se signe pas en aval. Mon premier contrat est sur le terrain. Une fois que moi, je l'exécute, alors on voit le contrat contactuel. Ça, c'est ce que je dis. Maintenant, ce qui se passe en coulisses, ça regarde un peu la fédération et le staff. Vous comprenez ? Donc, je suis content que vous posiez les questions, que vous vous en souciez. Ça, c'est tout à fait normal. Vous étiez journaliste d'investigation. D'ailleurs, les questions m'ont surpris. Je ne savais pas que j'allais avoir ces questions-là. Et vous savez très bien que je n'aime pas parler d'argent. Mais bon, par politesse... Et pourtant, l'argent nous permet, en fait, d'évoluer. Oui, mais vous savez très bien. Je pense que je voudrais aussi avoir ce qu'on appelle une autre manière de me comporter aussi au niveau médiatique. Parce que généralement, je vous le dis bien encore, je n'aime pas parler d'argent et surtout de mes contrats. Mais vous êtes au courant. Tout le monde est au courant. Parfait. Maintenant, la seule chose qu'il faudra que je fasse, c'est de réussir les deux matchs qui me viennent. Et puis après, ce qui se passera en coulisses, ce qui se passera avec mes employeurs, vous sera connu dans les meilleurs délais. Pour le moment, nous sommes en exécution de ces choses. Ça prend du temps, effectivement. Et c'est vrai que... Mais pourquoi ça prend du temps, selon vous ? Écoutez, on est dans une situation où peut-être économiquement, les choses sont lentes. Et donc, nous en subissons les conséquences. Ce n'est pas la faute des personnes qui n'aiment pas peut-être la tête de Christian Tengui et qui préfèrent ne pas lui donner le contrat, lui faire travailler gratuitement jusqu'à ce qu'il va se lasser et partir ? Non, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je pense plutôt que les choses sont lentes. Très bien. Et ça a toujours été lent. Et donc maintenant, c'est vrai que c'est long. Ça, je dois vous l'avouer, il ne faut pas que je fasse de la fausse modestie. C'est long. Et je pense que les choses vont se mettre en ordre. Toujours est-il que le principal objectif du staff que nous sommes en train de faire, c'est de gagner les deux matchs. Les deux matchs qui vont nous rester. Et puis après, comme on dit, on fera non compte. Et voilà. Là, nous avons préparé la Cannes. Il y a aussi l'éliminatoire mondial. Est-ce que vous pensez qu'avec la restructuration de l'équipe nationale, la République démocratique du Congo vraiment peut être représentée à l'échiquier mondial ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Lorsqu'on voit Tisséran à Fenerbahce qui ne donne pas, lorsqu'on voit Imboula à Nantes qui n'est pas appris, lorsqu'on voit Bakambou là-bas, entre-temps c'est Réal, entre-temps c'est Chine qui n'est pas du tout sûre. Lorsqu'on voit là-bas Foulam, Kebano qui ne marche pas du tout bien. Lorsqu'on voit d'autres joueurs congolais qui refusent de porter la casquette congolaise. Est-ce que vous pensez vraiment que cette équipe peut aller loin ? Par rapport à d'autres équipes où on voit par exemple la stabilité des autres équipes sur le plan international et locaux. Est-ce que vraiment vous pensez que notre équipe peut être valable ? Vous vous posez une bonne question, mais je vais vous répondre de manière tout à fait chronologique. Vous avez parlé de Tisséran, il fait un maximum de temps de jeu à Fenerbahce et il est titulaire. S'il n'était pas bon, il ne jouerait pas. Et c'est un club qui est, je pense qu'ils sont en deuxième ou troisième, premier même presque, du championnat turc, qui n'est pas un mauvais championnat, puisque la plupart des joueurs vont en Champions League, ils vont très loin. Alors vous avez parlé de Kebano, bon, est-ce qu'il sera repris ? Vous avez parlé de qui encore ? De Bakambu, entre Chine et... Oui, entre Chine, oui, oui. Mais est-ce qu'il sera en forme, est-ce qu'il sera repris ? Est-ce qu'il lui voudra peut-être, parce que c'est un garçon qui est très honnête, il peut dire aussi, coach, je ne suis pas prêt. Par contre, vous ne me parlez pas de Wangamituka, vous ne me parlez pas de Huissa, vous ne me parlez pas de Muleka, vous ne me parlez pas de Kabamba, vous ne me parlez pas de Dark, vous ne me parlez pas de Inyonga, qui est le défenseur central, qui est maintenant un DSMP, qui fait un excellent début avec le Shan. Bon, voilà, donc il y a plein de joueurs qui peuvent pallier. Donc on regorge de joueurs qui ont un temps de jeu qui pourrait, disons, pallier aux absences. Donc il ne faut pas non plus oublier que ces joueurs que vous devez citer peuvent aussi avoir le Covid, donc il faudra les remplacer. Donc il y a aussi cette perspective-là aussi. Vous voyez, donc on est dans tous les sens, dans tous les cas de figure avec des équations à triple inconnue. Donc on est là, je vous dis encore, je reprends votre question pour vous dire que je pense que oui, nous sommes capables d'aller en Coupe du Monde. Voilà, alors là on a survolé, mais on va encore reprendre la partie technique. Si on peut dire ça comme ça, de notre football, lorsqu'on voit la restructuration de l'équipe nationale, en parlant de tous ces joueurs en fait qui vont être ou pas là. Mais il y a d'autres joueurs que vous ne reprenez toujours pas, par exemple Kabananga. C'est que personnellement, les joueurs comme Kabananga, j'ai les profils qui conviennent à ces joueurs-là. Donc je ne suis pas que je me focalise par rapport à ces joueurs, je dis simplement qu'il y a des générations qui peuvent pallier. Donc on est dans une nouvelle génération, on est dans une nouvelle génération, on le fait. Et puis bon, il y a aussi le fait que ça peut rentrer dans mes choix ou que ça ne peut ne pas rentrer dans mes choix. Donc il faut l'accepter. Par rapport aux deux équipes qui restent, donnez-nous un peu votre aperçu en tant que DTN et en tant que sélectionneur national de ces deux équipes qui restent. Avec qui nous allons avoir les deux matchs qui restent ? Les deux matchs de Gabon, nous avons nos chances dans les deux cas de figure. Le Congo n'est jamais mieux que quand il a le dos au mur. Vous l'avez vu contre l'Angola. Donc je pense que le même cas de figure va peut-être se reproduire et j'espère contre le Gabon. Effectivement, pour pouvoir avoir la qualification, il faudra songer qu'à une seule chose, avoir un maximum de points. Et vous pensez à les obtenir pendant que le Gabon ne dort pas non plus sur son laurier ? Écoutez, n'importe quelle équipe ne doit pas sur son laurier. Donc on a tendance à toujours à voir ce qui se passe chez les voisins. Donc ça, vous avez le droit de voir ce qui se passe chez les voisins. Comme eux ont le droit de voir ce qui se passe chez nous. Moi, je vois que nos joueurs sont en forme. Certains joueurs sont en train de bien prester. Je vois qu'au niveau du chale, il y a des joueurs qui sont bien, qui sont même mieux que certains jouent en Europe. Et je pense qu'il y aura moyen de faire une jonction qui sera vraiment, disons, intéressante. Très bien. Alors, on va parler d'Étienne. On vous a trouvé dans votre cadre ici. Je rappelle que nous sommes accueillis dans le cadre du coach Nsinghi BNB. Nous voyons cette salle de réunion, ce bureau magnifique qui nous accueille. Et vous êtes DTN, c'est ici que vous allez discuter les contrats, par exemple, avec Puma, avec Nike. Parce que vous êtes DTN de la Revue démocratique du Congo. C'est ici que vous allez discuter avec eux le contrat, par exemple, pour que la Revue démocratique du Congo soit habillée, par exemple, par des grands, comme Nike, Puma, et pourquoi pas Adidas, par exemple. C'est très ironique. Mais je suis réaliste, en fait, parce que je sais que j'ai vu le cadre et tout. Je sais qu'on est en Europe. Je sais qu'il y a des représentations Nike, Puma, Adidas. Vous savez très bien que tout ce qui concerne l'équipementier ne concerne pas la direction technique. Mais normalement, ça devrait être concerné parce que selon les fonctions, selon ce que j'ai lu sur le Google, Google, normalement, oui, normalement, c'est d'être dans vos attributions que vous puissiez parler avec les équipementiers, voilà. Google, c'est une chose. FIFA, CAF, c'est autre chose. Oui. Il faut savoir que chaque fédération fonctionne de manière interne et de manière particulière. Donc, c'est-à-dire que la fédération brésilienne ne va pas fonctionner de la même façon de la génération belge ni portugaise. La fédération congolaise ne fonctionnera pas forcément de la même manière que la fédération malienne ou sénégalaise. Nous avons nos habitudes, nous avons notre manière de fonctionner qui est différente et c'est comme ça qu'on obtient notre équilibre. Maintenant, moi, en tout cas, en toute honnêteté, l'équipementier au Nil me convient parfaitement. Donc, s'il fallait négocier, je ne négocierais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma réponse personnelle. Vous ne négocierez pas ? Non. Vous ne voulez pas qu'on soit habillé par Nike, par... Le Congo, c'est une grande équipe quand même. Moi, personnellement, je... Par Nike, par Didas, par Puma. Vous savez pourquoi je serais pour Nike, par le Nil ? Oui. Parce que ce sont des Congolais qui sont derrière. Très bien. Ce sont des Congolais qui sont derrière. Comme j'espère être assez nationaliste, eh bien, j'appuierai pour que ce soit un Congolais. Mais est-ce que les intérêts suivent, si je veux dire comme ça ? Si nous sommes avec le même équipementier depuis quelques années, c'est que... Peut-être que vous les faites par pitié, ou par compassion, ou par nationalisme ? Non, non, non. Vous demandez à moi un choix. Donc, moi, mon choix se poserait par rapport à ça. Et je trouve que la qualité est bien aussi. Donc, c'est une chose. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais commencer à parler de ça. Et puis, deuxièmement, le choix ne me revient pas. Même si, quand même, au Nil ne fait pas jusqu'au bout, en tout cas, son travail. Parce qu'on voit, par exemple, les T-shirts qui sont piratés par les Chinois. Tout est piraté. Tout est piraté, tout est piratable. Mais est-ce que, si, par exemple, au Nil s'y mettait pour la vente de ces T-shirts, que la Fédération puisse en bénéficier, ça pourrait être plus avantageux. Mais lui, il n'assure pas jusqu'au bout. Personnellement. La charge est donnée à des Chinois qui piratent ça. À tout bout de champ. Et pourtant, ici, on sait voir, par exemple, la différence entre un T-shirt Nike et un T-shirt piraté. On devait le faire pareil pour au Nil, par exemple. Pour cette commercialisation que la Fédération ou vous, les staffs, puissent en bénéficier aussi. Écoutez, personnellement, je suis directeur technique. Très bien. Technique. Donc, au niveau de l'esthétique, au niveau du textile, je ne suis pas vraiment très habilité à trouver, savoir si c'est la qualité, un tel, un tel. Mais toujours est-il que moi, je trouve que le choix de Nil est pour le moment tout à fait fondé, bien. Et je pense aussi que, personnellement, le choix ne me revient pas. Mais moi, disons que la qualité me convient. Je pense que... Et puis derrière, il y a aussi le côté... Nous sommes des êtres humains. Il y a le côté aussi nationaliste, le côté aussi, je ne vais pas dire sentimental, mais le côté aussi où on doit... Comme le disent certains, on dit dit, c'est français, prenez français, les deux, ils prennent en belge. Les Américains disent, ce sont les Américains, United States et tout. Donc, je pense qu'il y a un Cocorico qui est derrière le Honil. C'est un Congolais. Moi, je pense que je l'encourage fortement. Il fait de l'excellent travail. Il est toujours disponible. Et je pense que c'est déjà quelque chose qui est bien. Et je pense que même dans la philosophie de la direction du comité exécutif, en personne de notre président, il est pour tout ce qui est, comment dire, local. Consobo local. Donc, c'est-à-dire que là, il a choisi, ça fait deux mandats qui prennent des entraîneurs locaux. Et voilà, donc, en restant, ce n'est pas une question de racisme, c'est une question de promouvoir nos frères, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, si on me demande d'acheter du café, si on entre à un café qui s'appelle Kivu et un café qui s'appelle Radio Hedbert, il est clair que je prendrai du Kivu. Pourquoi ? Parce qu'il faut commencer à avoir cette mentalité de pouvoir être derrière les frères. Ça, c'est une chose. Maintenant, bon, chacun vit ça de manière différente, chacun exprime ça de manière différente. Mais si le fond reste le même avec les, comment dire, les formes différentes au niveau de tout ce qui est nationalisme, je pense que ce serait bien. Mais revenons dans le football. Voilà. On va parler, on va revenir dans le football. On va parler cette fois-ci, Chan, cette équipe que vous avez qualifiée lors de la phase des poules. Aujourd'hui, il est en train de jouer, l'équipe est en train de jouer, le Chan. Est-ce que c'est la même équipe que vous avez configurée ou bien il y a eu des changements ? Il y a eu des choix. Il y a eu des choix. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des départs. Oui. Il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu des gens qui étaient, Moukoko, Muleka, pardon, Vini, Joël Béa. Bon, Joël Béa est resté au pays. Oui. Excusez-moi. Certains joueurs sont, comment dire, sont partis. Ils ont été transférés. Donc, il a fallu, disons, refaire à notre configuration. Une nouvelle configuration. Une nouvelle configuration, à un nouvel équilibre. Et bon, je pense que ça s'est bien passé. Si vous étiez un supporter, combien, en fait, comment vous auriez, en tout cas, pour votre équipe ? Elle va être première, deuxième, troisième pour ce championnat ? Pour le Chan ? Oui. Nous, on vit toujours la finale. Donc, ce serait normal qu'ils y arrivent. Parce que bon, c'est un des meilleurs championnats qu'il y a en Afrique. Donc, logiquement, ça devrait le faire. Oui. Voilà. Est-ce qu'en tant que déterne, vous êtes consulté, vous êtes consulté pour ce Chan, vous apportez votre contribution ou bien vous n'avez que coaché pour la qualification et à présent, c'est des autres personnes, vous ne mettez pas la main sur la patte ? Vous savez, il y a plusieurs étapes. Très bien. Mon étape, au départ, c'était de pouvoir qualifier. Ça a été fait. Maintenant, il fallait qu'on passe à autre chose. On a passé à autre chose. Maintenant, à partir du moment où ça a été donné à un autre sélectionneur, ce qui fait qu'il a sa façon à lui de procéder, qu'il faut respecter. C'est toujours une question de choix. Quand on prend un joueur au détriment d'un autre, c'est un choix. Et la manière dont on procède maintenant, c'est aussi un choix. L'objectif, c'est d'arriver au bout. Très bien. Ça a été de manière tout à fait, disons, homéopathique. Très bien. Alors, on va terminer avec cette question. En tant que détene, en tant que sélectionneur de l'équipe nationale, quel est votre souhait pour le football congolais ? Qui continue à se développer. Continue à se développer. Nous, moi, personnellement, on arrive à une situation où on grandit. Donc, ça veut dire qu'il faudra laisser derrière un héritage. Mais ce n'est pas évident. Lorsque, par exemple, le centre courant à Pauva est pris en sandwich avec des gens qui mancèlent le terrain. Il n'y a pas un centre comme Claire Fontaine pour la République démocratique du Congo. Vous, sélectionneur, vous n'êtes pas payé durant 17 mois. Ce n'est pas évident d'avoir un football développé dans ce sens-là. Parce que lorsque je vois, par exemple, Didier Deschamps qui courent dans plusieurs pays pour détecter des talents pour la France, est-ce qu'on vous donne suffisamment de moyens pour le faire ? Parce qu'il y a des talents dans tout le monde, dans tout l'univers, pour la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on vous donne des moyens pour le faire ? Je pense que vous devez savoir que la France, c'est la France. Très bien. Elle fonctionne de sa façon. Le Congo et le Congo fonctionnent à sa façon. Mais on devait l'imiter, puisque nous imitons bien la démocratie. On imite la démocratie, mais selon les moyens qu'on a. Comme on dit toujours, c'est disant que c'est un proverbe qui vient du Congo, non ? « So so ali agaraka, oh et coquina mouloronaise », c'est ça. Oui, mais pas dans les mâles quand même. Non, mais selon, nous évoluons selon nos moyens, selon le temps qu'on a, la capacité, comment on se développe. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Il ne faut pas non plus, comment dire... Regarder ce qui n'est pas bien, c'est ça ? Non, il faut bien sûr faire une analyse. Très bien. Mais l'analyse, elle doit être objective, elle doit être censée faire développer quelque chose. J'ai appris une chose du professeur, il me disait souvent ça, nous avons parfois, on ne doit pas avoir l'esprit critique, on doit avoir l'esprit critique, mais pas l'esprit de la critique. Très bien. Voilà, donc l'esprit de la critique, c'est quoi que vous fassiez, on va quand même vous critiquer, que vous fassiez du bien, vous fassiez de mal. Mais l'esprit critique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le problème que nous avons actuellement. Toutes les nations ont un problème, toutes les nations ont un problème. Toutes les nations ont des... Vous allez aller à la, comment dire, la fédération belge, puisqu'on est en Belgique, vous allez voir qu'on va critiquer. On va dire, il y a un problème là, il y a un problème ici. Alors que la Belgique est première au ranking FIFA. Oui. D'accord. Mais il y a un problème. La Belgique est première au ranking FIFA, là, je levais la moindre coupe. La seule coupe qu'il y a dans l'armoirie de la Belgique, c'est la coupe jupillaire, la bière. C'est tout. Donc vous voyez, c'est la seule coupe qu'il y a. C'est une critique. C'est une critique. Voilà. Mais ce n'est pas la critique. C'est pas les... C'est une critique, c'est l'esprit de la critique, ça. Mais c'est quand même de loin. C'est quand même aberrant, si je peux le dire ainsi. Le Congo a deux coupes d'Afrique. La Belgique, elle a zéro dans son continent. Et elle a la seule, j'ai dit, la seule coupe qu'elle a, c'est la coupe. Mais puisqu'il y a du potentialité, on devrait y mettre du sérieux et des moyens pour que le football puisse aller de l'avant. Mais nous vivons selon les moyens de notre économie. Oui. À l'époque, quand on avait été champion d'Afrique, un Zahir valait 100 dollars. Un dollar valait 100 francs belges. Mais justement, à l'époque, à la même époque, à l'époque de mon père, j'ai eu la chance d'entendre ça dans mes oreilles. Le président de la République, le président du Zahir à l'époque, a eu à donner nettement des moyens pour que les Zahir puissent aller représenter. Mais c'était une autre époque. Les Zahir dans l'échiquier mondial. C'était une autre époque. Il avait mis des moyens, il y avait même des cagnottes des Zahir à l'époque. Le président avait mis suffisamment des moyens, suffisamment de moyens sur l'entraîneur, de moyens sur les joueurs pour que le pays puisse aller de l'avant. C'était une autre époque. Maintenant, c'est une autre époque avec d'autres réalités. Voilà, c'est tout. Donc, on vit avec son temps. Donc, voilà, à l'époque, c'était comme ça. Mais n'empêche que nous avons deux couples dans notre armoirie et que certains pays qui sont premiers au ranking national n'ont... Et on peut en avoir un troisième parce qu'on a un coach qui a des diplômes à l'échiquier mondial. On a des joueurs qui jouent aussi à l'échiquier mondial. On a des joueurs qui brillent dans le châne. On devait quand même... En fait, les moyens de l'État devaient vous accompagner. Le diplôme, ce n'est pas une garantie. Oui. Ça, je vous le dis honnêtement. En toute honnêteté, je pense que même mon mentor, on me l'a déjà dit aussi, Chris, ce n'est pas ça. Le problème qui va se passer, c'est ce que tu vas en faire. C'est tout simplement ça. Donc, je peux avoir un diplôme, comme vous le dites, vous le mentionnez, mais ça ne va pas garantir qu'on va lever la coupe. Ça dépend de ce qu'on va faire avec. Ça dépend comment on aura ce qu'on appelle la capacité à développer ce que j'ai au niveau des connaissances. Et bien sûr, là, je peux vous donner raison, les moyens qu'on peut nous mettre. Les moyens, oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas que je fasse de la démagogie ou bien qu'on soit clair. Parce que sans les moyens, vous n'irez pas voir les joueurs partout dans le monde. Sans les moyens, courir à pauvres ne peut pas être construit. Sans les moyens, tous les joueurs qui veulent en fait venir, mais ils se disent que oui, je veux me casser la cheville, est-ce qu'il y aura de l'assurance ? Je disais donc, je vais continuer avant que vous m'assurez repris. Excusez-moi de pouvoir appris la parole. Donc, je dis, il y a les moyens, mais on vit avec son temps. Donc, les moyens qu'on devra avoir par rapport à son temps, doivent être, c'est ça, c'est tout. Il ne faut pas croire que, voilà, tout le monde est victime de ça. Non, non, c'est simplement une chose qu'on doit avoir l'esprit critique. On doit dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avancer ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire des choses ? Encore une fois, je résume encore pour qu'on ne se perde pas dans nos idées. Oui. Le diplôme n'est pas une, comment dire, une garantie de pouvoir avoir le succès excompté. Le tout, c'est ce qui va se passer, l'esprit qu'on va mettre pour le faire, la capacité qu'on va mettre pour le faire. Et je vous dirais encore une chose, c'est que même si vous avez des petits moyens, vous pouvez réussir à lever une coupe. Je vous donne un exemple. La Zambie, je reprends toujours le terme de la Zambie, elle avait en face d'elle la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait des moyens extraordinaires, avait des talents extraordinaires, mais la Zambie a quand même réussi à lever la coupe face à une Côte d'Ivoire qui était avec des stars. Donc, c'est l'esprit. Même une parole biblique le dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair de la Côte d'Ivoire, c'est l'esprit. Donc, tant que vous avez un esprit dans lequel vous associez tous vos collaborateurs dans un même objectif, je pense que vous pouvez lever une coupe. Donc là, ce n'est plus une question de diplôme, c'est une question d'état d'esprit, une question de capacité, une question que vous allez réunir, à fédérer quelque chose. Et j'en viens justement, vous permettez de pouvoir développer ceci, c'est que pour ça, il faut changer une certaine forme de mentalité. Je prends mon cas au niveau de la DTN. Je ne veux pas être le directeur technique où je vais être sur toutes les photos. Je l'ai déjà répété plusieurs fois à vos collègues. Certains me disent, il n'est pas là, il est ici, il est là. Non, non, non. Nous avons ce qu'on appelle une formation qui nous dit que vous devez déférer. Nous devenons ce qu'on appelle des managers. C'est-à-dire que vous devez avoir la capacité de donner la responsabilité à vos assistants pour qu'ils puissent amener le meilleur d'eux-mêmes. Ils sortent plus dans dix têtes que dans une. Si moi, je commence à devenir scout, je commence à devenir professeur, je commence à devenir, pour le beach soccer, je commence à devenir entraîneur du futsal, et une seule tête, vous n'allez pas avoir une capacité extraordinaire à développer votre DTN. Par contre, si vous dites que je dois avoir des têtes d'affiches comme vous avez au niveau de la formation avec le professeur Lucet Dussou, vous avez une tête d'affiches comme vous avez au scouting au niveau peut-être de Makengo, Makenga plutôt, vous avez des têtes d'affiches au niveau de Petit Olivier qui commence à travailler au niveau du futsal, et vous avez toutes ces personnes-là qui travaillent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, vous récupérez ce qu'on appelle une capacité extraordinaire à pouvoir, et là vous gérez, vous managiez, c'est pour ça que, ça ne sert à rien que vous soyez tout le temps à toutes les fêtes, à toutes les cérémonies, non, le plus important pour un managère, ce n'est pas forcément se faire voir, c'est uniquement avoir ce qu'on appelle un contact permanent avec ses associés, récupérer l'information, la traiter, et aussi être là pour pouvoir donner cette philosophie pour chaque étape. C'est ça qu'il y a. Alors pour les matchs, des matchs amicaux par exemple, pour l'équipe nationale, il y a des matchs en vue, pour la sauce en tout cas, de la cohésion de l'équipe nationale. Bien sûr, il y aura des matchs en vue, probablement, il y a déjà des propositions de matchs qui sont déjà... Coach, nous sommes à deux mois. Mais vous savez que, vous dites qu'il y a des matchs en vue, mais il faut qu'il y ait des fenêtres FIFA. Très bien. Donc ça veut dire que certains, cette fois-ci, peut-être qu'aucune équipe aura des fenêtres FIFA. Oui, pour le Covid. Merci. Donc voilà, quand vous posez cette question, ça dépendra de la situation dans laquelle nous vivons. Si on nous ouvre des fenêtres FIFA, c'est clair qu'il y aura des propositions, les équipes, les fédérations vont se concerter. Mais s'il n'y a pas des fenêtres FIFA, donc on devra faire à ce qu'on a. Je le dis encore bien, chacun vit dans son temps. Voilà. En tout cas, nous avons suffisamment puisé du coach Christian Antigui Benbe, avec qui nous avons parlé de l'équipe nationale, nous avons parlé de son contrat, de ses impayés, nous avons parlé aussi de l'organisation en tant que DTN pour le football congolais. Un grand merci s'adresse à celui qui est derrière la caméra, Eugène Loutoula, qui est en tout cas, qui a tout laissé pour la République démocratique du Congo et venir en tout cas donner ces belles images que vous voyez pour cette émission. Un grand remerciement s'adresse aussi à Jean-Pierre Moutamba, l'ambassadeur, à Madame Hélène et au DG Guy Toto. Le remerciement s'adresse aussi à la Fondation François Moutéba, grâce à qui nous effectuons tous ces déplacements. et aussi un grand remerciement à Alissala, Africa Plus 243, pour la diffusion. Quant à moi, je vous retrouve dans nos prochains rendez-vous. Surtout, ne les appelez pas.